7h09, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, Twitter va très bien même sans Donald Trump, c'est félicité mardi 9 février. Jack Dorcel, un des créateurs de ce réseau social qui compte aujourd'hui près de 190 millions d'utilisateurs réguliers à travers le monde, dont vous Samuel Laurent, bonjour, vous êtes journaliste au Monde et vous publiez J'ai vu naître le monstre. « Twitter va-t-il tuer la démocratie aux éditions des Arènes ? » Finalement, vous êtes l'un de ceux qui a été pris au piège de Twitter. Oui, je fais partie de ces premiers journalistes qui ont été sur ce réseau dès le début, qui en ont profité, qui l'ont utilisé, qui en ont sans doute un peu façonné la grammaire et les premiers échanges. Et puis jusqu'au moment où, dix ans après, j'ai dû en partir parce que ça devenait difficilement supportable. Pourquoi ? Qu'est-ce qui était difficilement supportable ? D'une part le harcèlement, c'est ce que je raconte en partie dans le livre, c'est les nombreux harcèlements dont on est victime, particulièrement quand on est journaliste et particulièrement quand on fait ce que je faisais jusqu'à il y a deux ans, c'est-à-dire de la vérification factuelle. Donc quand on passe son temps à donner tort à l'un ou l'autre camp politique ou idéologique, forcément les partisans de ce camp ont tendance à venir vous dire leur désaccord de manière pas toujours très sympathique. Donc ça donne des harcèlements qui sont plus ou moins violents, ça peut aller jusqu'aux menaces de mort. C'est surtout une espèce de bruit constant, de brouhaha, de gens qui vous disent que vous êtes nul, que vous êtes vendu, que vous êtes aux ordres, etc. Qu'est-ce que ça change par rapport à ce qui existait avant, lorsque par exemple on pouvait écrire aux journaux ? Je pense que la différence c'est que quand on recevait nous les journalistes des courriers des lecteurs, ça se comptait en un, deux, peut-être dix courriers un jour si vraiment votre article avait déplu beaucoup. Par ailleurs c'était des courriers de gens qui avaient lu vos articles. Aujourd'hui sur Twitter, la plupart des réactions viennent des tweets eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens ne prennent pas le temps de lire l'article, ils disent le titre si vous avez de la chance. Et de toute façon ils vont réagir, même le simple fait que vous soyez là, parfois, souvent, peut les énerver. Donc on est vraiment dans une autre chose et dans une espèce de lieu où finalement on parle à Twitter et on parle aux journalistes comme on insulterait sa télévision. Mais sans se rendre compte que la personne à l'autre bout, pour le coup, elle reçoit bien les messages. Mais dans le même temps, nous, journalistes, nous sommes aussi responsables de ce que Twitter est devenu parce qu'on a eu tendance, on a toujours tendance d'ailleurs, à en faire, je ne sais pas, une sorte de France en miniature. On a raison, on a tort, Samuel Laurent ? On a tort, je pense que c'est aussi ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. C'est que Twitter est particulièrement un réseau fréquenté par les journalistes, par les politiques, par les communicants, par les professionnels de la parole et par les gens qui fabriquent l'information. Et c'est un vrai souci parce qu'on en vient à prendre effectivement ce miroir qui est un miroir déformant, parce que Twitter n'est pas la France, pour une réalité. Et c'est vrai que je donne pas mal d'exemples de cas où, en fait, des informations sont très, très médiatisées parce qu'elles ont été, parce qu'on part de Twitter. Pour prendre un cas récent, l'affaire Yurie qui se fait d'hiver où un jeune garçon s'est fait tabasser à Paris dans le 15e, en face de la maison de la radio, vous avez eu une séquence en plusieurs temps. En premier temps, l'affaire survient, c'est traité par la presse locale. Mais il faut qu'une vidéo fuite sur Twitter, une vidéo extraite de caméras de vidéosurveillance, fuite sur Twitter pour que tout d'un coup, ça prenne une ampleur nationale parce que les images sont violentes. Là, vous avez immédiatement les réactions de Gérald Darmanin, d'Éric Dupond-Moretti, de dizaines de députés de politique. Tout le monde se positionne, se questionne, enfin, se questionne pas, se, comment dire, s'indigne en rond parce que c'est aussi la force de Twitter, c'est la puissance de l'indignation collective. C'est le moteur un peu de ce réseau social, sans qu'on se pose vraiment la question de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et petit à petit, le contexte qui finit par arriver montre que c'est peut-être une bagarre entre deux gangs. On ne sait pas, mais enfin, en tout cas, on a fabriqué une histoire, si vous voulez, dans laquelle tout le monde s'est engouffré parce qu'on est tombé dans une espèce de dictature de l'émotion et de l'indignation qui est très souvent le cas sur Twitter. Le problème, c'est que ces campagnes-là, si elles se déroulaient dans l'anonymat, ce ne serait pas un souci. Le problème, c'est qu'elles sont très suivies par la France entière et particulièrement par les journalistes et les politiques. Mais alors, pour la défense de Twitter et des réseaux sociaux, il y a eu un certain nombre de libérations de la parole, la dernière en date étant au sujet de l'inceste, bien sûr, Samuel Laurent, qui font que, finalement, le bilan des réseaux sociaux est compliqué à faire. Bien sûr. Et de toute façon, ils sont entrés dans nos vies. Et je ne pense pas qu'il faille se dire qu'un jour, ils en sortiront. Je pense que maintenant, ils sont là pour rester. Alors, Twitter ou d'autres, on peut imaginer que ce soit... Justement, Twitter ou d'autres, est-ce que ce type de libération de la parole, s'il était fait ailleurs, il est fait d'ailleurs en partie ailleurs, est-ce qu'il y aurait des lieux qui seraient peut-être moins compliqués à emprunter que Twitter ? Bien, le phénomène, en ce moment, c'est une migration d'un certain nombre de personnalités du show business, notamment vers Instagram, qui correspond peut-être plus à leur canon. parce que je pense qu'une différence fondamentale entre Twitter et les autres réseaux sociaux, c'est que Twitter ne sépare pas vraiment le commentaire de la production d'informations. Contrairement à un blog ou Instagram où vous mettez votre photo et ensuite les gens viennent commenter en dessous, sur Twitter, finalement, tous les messages se ressemblent. Que vous publiez un message, que quelqu'un commande votre message, répondre à votre message, ça a la même forme et ça a la même tête, d'où cette espèce d'horizontalité totale de la parole sur Twitter. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être, pour un certain nombre de gens, l'envie de retrouver quelque chose de plus, je ne vais pas dire de plus vertical, mais où l'information primaire est séparée des commentaires qui lui sont faits. Le fait d'avoir banni un troll en particulier, Donald Trump, de Twitter, est-ce le début finalement de la prise de conscience que Twitter n'est pas seulement un agora, un lieu, mais que c'est aussi un média et qu'on peut donc décider finalement de la ligne éditoriale de ce média, Samuel Laurent ? Est-ce que ça peut être un précédent qui en crée d'autres ? Pour moi c'est surtout déjà la preuve de l'opposition centrale qu'a prise ce réseau social dans notre vie publique, beaucoup plus qu'aucun autre, puisque donc on s'est aperçu quand on a supprimé le compte de Donald Trump que finalement c'était une entreprise privée californienne qui pouvait décider de couper le sifflet, entre guillemets, du président des Etats-Unis. Après il lui restait d'autres moyens de s'exprimer évidemment, il pouvait toujours envoyer des communiqués de presse, il pouvait toujours aller faire une conférence de presse. Mais apparemment c'était moins bien puisqu'il souhaitait être sur Twitter. Visiblement, lui souhaitait être sur Twitter et puis ça pose quand même la question effectivement de ces réseaux sociaux qui en fait se sont bâtis sur un modèle de liberté absolue de la parole et une vision très libertarienne en fait des choses, du libre marché des idées et de la parole et qui n'ont jamais posé la question de la modération. Or en fait sur Internet, depuis que les gens discutent sur Internet, cette question-là s'est toujours posée. Sur les forums des années 90, il y avait des modérateurs. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, parce que ça les arrangeait bien aussi économiquement, n'ont jamais tellement voulu prendre à bras le corps cette question de la modération de la parole jusqu'à en arriver à des décisions qui peuvent paraître arbitraires ou en tout cas hâtives. Parce qu'en plus, une fois que Twitter a ouvert quelque part la porte, d'autres réseaux sociaux se sont mis en cascade à supprimer les comptes de Donald Trump dans une espèce de, comment dirais-je, de vague, un peu de panique alors que finalement il ne l'avait pas fait des mois avant. Alors qu'en fait ça faisait des mois que Donald Trump racontait n'importe quoi sur son élection. Donc ça pose quand même beaucoup de questions sur finalement ces entreprises qui ont privatisé aujourd'hui l'espace public et le débat public. Est-ce qu'il faut d'après vous quitter Twitter au profit d'un autre réseau social ou au profit, je ne sais pas, du monde réel par exemple ? Je pense que c'est difficile aujourd'hui de poser Twitter et monde réel même si effectivement il y a beaucoup de parts de virtuel. Mais de fait on voit bien les conséquences que ce monde virtuel a sur le monde réel. Maintenant, moi dans mon livre je n'appelle pas à quitter Twitter. Je pense qu'un des problèmes c'est que les professionnels de la parole que sont les journalistes, les politiques, les communicants, les universitaires ont tendance à se laisser entraîner dans ce réseau et à adopter sa grammaire et à rentrer dans cette logique permanente de clash, de camp, de guerre et que déjà si on apprend à maîtriser la parole qu'on y a ça reste un outil qui parvient des aspects et très intéressant pour s'informer, pour faire de la veille informationnelle pour communiquer d'une certaine manière. Je pense qu'il faut arriver à s'en libérer du point de vue de la grammaire et du point de vue de l'expression qu'on y a et de ne pas tomber dans cette espèce de machine à clash que ça peut devenir. J'ai vu naître le monstre, Twitter va-t-il tuer la démocratie ? C'est votre livre Samuel Laurent publié aux éditions des Arènes. Il est 7h23 sur France Culture.